je suis artiste et coiffeuse traditionnelle parce que c'est ça la particularité et CEO de la marque PG Bio et aussi couturier. J'ai commencé mes études primaires, si je peux commencer par ça, à une école tout près de chez nous parce que je suis dans la commune d'Inguer-Inguer. Je vais étudier là-bas aux humanités, j'ai fait la section commerciale administrative et j'ai obtenu mon diplôme d'état dans ça et après je fais deux ans à l'IPC où je fais l'économie, je ne suis pas finie et après là je suis entrée à l'ISC, c'est là que j'ai fini mon parcours en administration et gestion des ressources humaines et à cela deux ans. Je suis un peu dans beaucoup de trucs, je suis déjà entrepreneur au départ, je signale et avec ça je fais pas mal de choses, par exemple je parlerai de la coiffure qui est une passion pour moi et aussi la production de jus, une histoire qui a commencé en 2019 lors de la pandémie Covid où on devait proposer des solutions pour aller à cela et et après à part ça j'ai une enfance aussi un peu compliquée ou passionnée par la mode parce qu'après depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours été à la machine où j'ai appris à coudre avec une dame de ma parcelle et c'est réparti comme ça donc s'il faudrait vraiment parler de ma profession je serai un peu dans tout. Vous savez au départ la question de la beauté elle est relative et c'est à chacun d'en faire un choix par rapport à son style mais ce que nous nous déplorons plus c'est que lorsque nous prenons sur 100% nous prenons 80% pour la culture des autres alors qu'on peut faire 80% avec notre culture et les 20% on peut laisser à la culture des autres. Alors déjà pour la jeune femme congolais qui aime trop le style européen et tout, qui n'est pas aussi mal en soi mais il faut se poser des bonnes questions au départ pour savoir la finalité de ça, où on va avec ça. C'est une question qui va aussi dans le sens de la santé parce que tout ce que nous faisons a forcément une répercussion sur notre santé. Alors l'histoire avec ma culture ou avec ma coiffure africaine au départ j'aime ce qui est naturel. Donc pas dans l'extravagance mais dans la modération et aussi pour se connecter avec mes valeurs et mes origines en fait. Alors la passion avec la coiffure ça naît de longues dates et je pourrais dire qu'il y a quelques années que je me suis vraiment retournée au fond pour ressortir un peu ce côté congolais surtout pour mettre nos coiffures congolais en avant tout en privilégiant tout ce qui incarne avec cette culture là et pourquoi pas parler au-delà de ce qui est la culture ou au-delà de ce qui est la coiffure congolaise. C'est déjà compliqué lorsque vous travaillez celles dans le sens où vous n'avez pas d'accompagnement c'est déjà compliqué. Il y a récemment on a lancé notre structure qui est en cours d'être légalisée pour avoir tous ces papiers. La structure est dénommée Moissi Ouzura, beauté à Moissi Ansoaili. Et c'est une structure vraiment qui recoupe près de tout en fait dans les bio, dans la mode, dans la coiffure et tout. Alors comment je fais pour subvenir à mes bisons déjà avec mes clients qui ne sont pas trop réguliers mais tout en espérant qu'ils seront réguliers dans un moment donné. La vente de jus m'aide beaucoup à me faire un sou dans le sens où comme on n'a pas d'accompagnement c'est que le peu qu'on gagne dans la production de jus ça nous aide à pallier à d'autres besoins. Et aussi la couture de temps en temps, par semaine tu peux avoir un client ou une cliente. En fonction de ce que nous confectionnons ça nous aide aussi à avoir un petit rien dans la caisse et tout. Mais bon on fait avec, on ne peut pas attendre que les autres puissent vous donner si vous-même vous n'êtes pas en mesure de vous trouver un petit rien quoi. Donc à ne pas baisser les bras et à foncer toujours dans le sens où être toujours flexible dans le sens où si l'autre ne donne pas il faut essayer de l'autre côté tout en faisant plus de communication dans ce sens là pour que les autres puissent aussi être informés de vos services. En ce moment là par mois vous ne pouvez pas manquer deux ou trois clients ou trois livraisons dans le sens de la production de jus. Moi je dis souvent l'inconscience collective de la jeunesse congolaise toujours dans le sens de la jeunesse féminin devient de plus en plus insupportable. Vous allez voir une femme, elle a tout un fond entre ses mains mais elle prend toujours son temps ou elle passe toujours son temps à faire de ces fonds là un moment de plaisir dans le sens où elle n'est pas trop créative dans ce qu'elle fait. C'est un danger, c'est un danger. Nous sommes appelés à accompagner la population dans le sens d'impacté ou d'incarner mais on doit se poser des questions dans le sens où qu'est-ce que j'ai entre mes mains qui peut me faire un petit rien ou qui peut m'aider à faire un début. Oui, je parlerai en passant que moi avec mon histoire de jus de Tengahouis, j'ai commencé avec un 5 000 francs. J'ai commencé avec un 5 000 francs mais j'ai commencé bien dans le sens où on a mis du série de le départ, c'est ça l'avantage. Lorsque vous commencez, il faut mettre du série de le départ pour avancer et faire mieux avec le temps. Alors, le conseil que je peux donner à ces jeunes femmes là, c'est qu'il ne faut pas se sous-estimer. La femme, oui, on est appelé à ses mariés mais on doit se marier pour apporter un plus. On ne dit pas que non, c'est toi qui vas prendre toute la charge de la maison. Mais au moment où ton mari ne sera pas en mesure de le faire, si toi tu peux, on dit l'innoi fait la force. On dit la femme est l'aide correspondante ou équivalente, c'est-à-dire que tu dois accompagner ton mari dans le processus. Alors, accompagner ton mari dans le processus au départ, tu dois avoir des bonnes bases. Si tu refuses d'entreprendre aujourd'hui, si tu refuses de faire de ton téléphone qui est ton capital, ton moyen ou ton fonds de départ, ça sera un danger pour toi. On ne te donnera pas chaque jour, ton père, on ne souhaite pas. Les imprevis de la vie nous surprend et tu peux te retrouver comme ça, la situation familiale change. Et que tu es maintenant là parce que tu as étudié, tu as de la connaissance, tu dois faire de ta connaissance en source de revenus. Alors, si tu ne commences pas quelque part, ça sera compliqué pour toi. Tu auras l'impression que la vie est tout autour de toi et que tu ne peux pas apporter en plus. Alors, c'est le moment. Le monde est encore vide, les secteurs sont encore vides, ça demande de gens. C'est le moment pour nous, pour toi, pour moi, de percer dans ce qu'on fait. Si tu n'as pas d'idée, accroche-toi. Aujourd'hui, nous parlons des réseautages entrepreneuriels. Celles, c'est bon, mais ensemble, c'est plus mieux. Alors, si tu n'as pas d'idée, c'est forcément ton entourage à une idée. Accroche-toi à cette idée-là. Fonce avec qu'elle soit sincère et honnête ou intègre au départ. Tu verras qu'avec le temps, tu commenceras à entreprendre et demain, tu pourras créer ta marque et tu vas te faire une place dans la société, dans ton domaine. Parce qu'aujourd'hui, si on ne crée pas, demain, on sera consommateur. Tu vas consommer quoi ? Parce que ce n'est pas toi qui as produit. Donc, c'est très important que la jeune femme s'assoie pour se poser des bonnes questions, pour vouloir aussi apporter un plus pour que demain, elle ne soit pas la pollution de la nature, mais elle soit le porteur de changements ou le porteur de projets et les autres seront fiers d'elle. Les derniers mots que je suis en train de lasser, c'est que la femme congolaise en général, surtout les hommes, je vais commencer d'abord par les hommes. Vous savez, les hommes sont notre motivation en fait. C'est-à-dire, si les hommes, vous nous aimez ou vous nous appréciez en naturel, on ne sera pas complexé. Parce que lorsqu'on a fait un sondage pour savoir si la femme est capable de faire un retour à la culture congolaise, elle s'est dit que mon mari aime des femmes qui ont du chevet brésilien, aime des femmes qui ont du chevet lycée et tout. C'est bien bon, mais en termes de coûts ou en termes de finances, tu n'es pas consciente du fait que tu dépenses trop. Alors que si tu aimes ta femme en naturel, vous allez épargner. On a vu des relations faire 10 ans, 3 ans, où l'homme n'est même pas mési de faire un premier pas à la famille de la femme. Si on pose la question, elle travaille, elle gagne, mais qu'est-ce qu'elle freine ? Elle dirait que le comportement de la femme, oui. Mais au-delà du comportement de la femme, toi-même, quelles sont tes économies ? Tu ne peux pas à un certain moment te dire que non, ok ma femme, je t'aime, oui, mais faisons un point sur ce que nous gagnons pour privilégier certaines choses. Et vous allez voir que non, si tu aimes ta femme en naturel, la femme sera en confiance. La femme ne va pas être complexée parce qu'elle voit que ses femmes sont à Catalina ou soit à 12 pouces ou à 18 pouces. Ça va l'aider à entreprendre. Parce que si on fait un bilan sur un mois, le chevet brésilien coûte plus cher que nos chevets naturels. Bien qu'entretenir ses chevets est très coûtant, mais ce n'est pas comparable à ce qu'on peut dépenser sur un mois, sur deux mois avec ses chevets-là. Alors je nous encourage, je lance un appel à ce que la femme puisse se poser de bonnes questions afin de faire un recul, un tout petit peu de recul sur sa culture, afin de sauvegarder la poche de l'homme. Parce qu'on a dit que nous ne pouvons pas libérer la poche de la culture des autres. Les gens rigolent, les gens blaguent. Si on entre dans les fonds, on va trouver beaucoup de raisons à faire en sorte que la femme puisse s'aimer en naturel et que l'homme puisse l'aimer aussi en naturel. Sous-titrage ST' 501